si vous ne savez pas encore ce qu'est wikisource ou comment y contribuer et bien allez voir plutôt la première vidéo qu'on a préparé qui vous présente wikisource et ce que vous allez faire dans cet atelier mais dans cette vidéo vous trouverez quel est le texte qu'on a choisi et pourquoi on l'a choisi alors il s'agit des souvenirs d'une morte vivante de victorine brochet qui a été mise en avant notamment par le compte twitter de la bnf la veille du début de des 150 ans de la commune de paris donc qui avait commencé le 18 mars 1871 et donc cet ouvrage de récit de témoignages a été publié en 1909 alors après un exil de victorine brochet suite à sa participation à la commune de paris elle y raconte non seulement la commune mais les événements qui ont précédé avec le siège de paris mais aussi quelques événements de 1848 puisque ses parents étaient républicains alors le l'ouvrage lui-même a inspiré une création un roman graphique tout d'abord par rafael messan puis un film d'animation récemment diffusé sur arte les damnés de la commune actuellement vous pouvez aller voir une exposition en plein air dans le 20e arrondissement de paris sur les des murs qui de les rues de minimum montant et des pyrénées alors en fait il ya déjà eu des éditions de du texte sur lequel on va travailler celle sur laquelle on va travailler c'est une édition publié à lausanne en 1909 la même année il y en avait une autre publié à paris dont le scan est disponible sur google books alors que celui sur lequel on va travailler nous provient de gallica donc conservé à la bibliothèque nationale de france et puis on voit qu'il ya eu un intérêt pour ce texte à la fin du 20e siècle françois maspero ayant réédité ce texte également en ajoutant une postface dans sa collection la mémoire du peuple le même la même édition en fait était réédité sous forme d'un facsimilé dans la découverte en 2002 enfin aux éditions la découverte et puis il ya une une nouvelle réédition par libertalia en 2017 avec vous le voyez dans la couverture à droite un graphisme assez fort et attractif et puis surtout en appareil critique et une postface par une historienne michelle rio sarcé qui donc situe le texte et donne quelques détails à son sujet et puis dans un deuxième tirage de cet ouvrage une page qui était manquante dans le chapitre 18 du de l'ouvrage a été rétabli en fait victorine brochet elle-même témoignait en 1909 que cette page avait été oubliée de son manuscrit et la reproduisait dans un journal et c'est pour ça qu'elle a pu être intégré vous pourrez aller voir l'intéressant article de michel audin sur son blog sur la commune de paris avec non seulement une note de lecture sur cette édition sur cette réédition mais aussi quelques informations sur cette page manquante et donc l'édition est accessible enfin achetable en ligne pour 10 euros au format poche et un petit peu moins en édition numérique donc là quelques autres idées de lecture ou de relecture à chaque fois vous trouverez soit la page wiki source soit la page wikipédia de ses différentes écrivaines qui étaient aussi impliqués dans la commune on voit qu'il ya un autre ouvrage qui a été édité par libertalia en 2020 récit d'alix payan qui était ambulancière pendant la commune et bien donc maintenant on va pouvoir finalement travailler directement sur ce livre de victorine brochet les souvenirs d'une morte vivante et donc va choisir une page sur laquelle on va commencer le travail de relecture comme expliqué dans l'autre vidéo et la bonne relecture